Pour le public, vous prenez les banques, qu'est-ce qu'on a ? Deux observations. La première, c'est que les époux Windsor demandaient 1,6 million d'euros de dommages et intérêts. Le tribunal, dans leur allouement 50 000 euros chacun, s'est rapproché de la jurisprudence habituelle des juridictions françaises. On ne peut que s'en féliciter. En revanche, l'amende, qui correspond au maximum de l'amende, paraît quelque peu exagérée, s'agissant d'un litige essentiellement d'ordre privé. Pour le reste, je pense qu'il y a une vraie question de liberté dans ce dossier. Et nous allons nous concerter avec nos clients. Ah oui, mais ne faites pas tomber. Parce que ça serait 45 000 euros, plus 100 000, plus 200 000.